Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog tête de mort parce que je suis dans la salle de bain je m'en vais prendre ma douche donc on s'est encore levé hyper tard on est sorti du petit déj à 11h donc autant vous dire que là je m'active en fait puisque je dois emmener Mohamed un petit peu avant 13h finalement il partira de Cholet donc ça m'arrange mieux mais ça reste malgré tout sur l'heure du déjeuner donc ça va pas être pratique donc je me speed un peu et je vais prendre ma douche. Bon je vous reprends il est 13h je ne sais pas combien nous n'avons toujours pas mangé en fait nous avons de revenir d'avoir emmené Mohamed alors en fait on l'a déposé à la gare de Cholet mais il rentrait en covoite donc il avait juste un rendez-vous là-bas du coup on l'a déposé là-bas et là en fait moi je m'active à ranger puisqu'il y a du tap je viens de terminer le montage de la vidéo donc je vais vous la mettre en ligne dans la foulée et puis en fait j'aurais voulu laver mes soles aujourd'hui donc il faudrait que je m'active un petit peu j'ai demandé aux enfants de ranger la chambre là-haut puisque du coup en fait ce matin je me suis levée hyper tard je suis dégoûtée comme par hasard le jour où je prévoyais de faire mon ménage en fait je me suis levée tard donc quand je vous dis tard c'est bien tard je vais me lever ou je dirais bien vers 10h et quart je pense je me suis levée à quelle heure au final Anaïs ? je me suis levée à quelle heure au final ? au final je me suis levée à 10h pas plus tard ? non 10h alors j'ai pensé un truc pour les chats ça y est donc tout le temps il faut que j'ai foutu du poivre sur le rail ouais bon je sais pas si ça va marcher par rapport à la poubelle mais les chats ça reste toujours une catastrophe pour l'instant mais bon du coup ouais je me suis levée à 10h ce matin donc clairement trop tard par rapport à ce que j'espérais puisque j'avais quand même des choses à faire et donc bien dégoûtée puisque je savais qu'il fallait que je pars j'emmener Mohamed donc après ça je suis allée prendre ma douche et j'ai fait mon montage et ensuite on est parti tout de suite donc c'est vrai que le montage vidéo mine de rien ça prend quand même pas mal de temps donc et c'est du temps que je ne veux pas négliger donc j'ai pris ce temps ce matin donc là je viens de terminer je l'ai mis en ligne mais du coup maintenant il faut que je m'active au ménage donc j'avais demandé aux enfants de ranger la chambre ce matin il n'y a rien fait évidemment donc là dessus il va falloir que j'ai sévice aussi puisque j'avais prévu aussi de faire ma salle de bain ce matin et je ne l'ai toujours pas faite donc dans le principe je m'étais dit bon ce que j'aurais pas le temps de faire le matin je pourrais le faire l'après-midi avant qu'elle arrive puisqu'elle arrive que vers 15h-15h30 sauf que comme il est déjà 13h47 et que nous n'avons toujours pas mangé je pense que ça craint du boudin donc je vais vraiment m'activer et puis la salle de bain tant pis j'ai envie de dire on verra ça plus tard je vais juste aller faire mon lit parce que je ne l'ai pas fait et puis la chambre des enfants c'est la chambre des enfants la salle de bain je pense que j'aurai le temps de la nettoyer avant qu'elle arrive j'aurai pas le temps de réaménager comme je voulais pour installer le meuble que j'ai racheté à Caro mais j'aurai le temps de nettoyer donc voilà bon allez je ne perds pas de temps je m'active et puis je vais essayer de faire au mieux bon je vous reprends il est 19h ma copine est ici elle vient de partir elle est partie il y a 10 minutes mais le temps que je ramasse la table du goûter tout ça du coup on m'a passé du super après-midi alors je n'ai pas filmé parce que je ne veux pas forcer mes amis à être exposés sur Youtube donc en général je ne filme pas quand je les reçois du coup cet après-midi j'ai fait le ménage que j'ai pu faire mais clairement je n'étais pas prête quand elle est arrivée et bien que je vais monter voir ce que ça donne mais j'avais j'avais rangé la chambre avec les enfants je vais aller voir ce que c'est parce qu'avant qu'elle arrive c'était quand même pas trop mal et ils sont en train de regarder la télé je rêve si toutes les lumières sont allumées c'est normal donc là je pense que ça va partir en brille et clairement je ne vais pas arrêter de filmer comme ça vous allez voir ce que ça donne quand je vous dis que personne ne m'écoute, que personne ne me respecte vous allez voir ce que ça donne quand je demande quelque chose pourquoi vous êtes en train de regarder la télé alors que votre chambre c'est Beyrouth ? encore ? bah encore ? tu y étais dans la chambre pas bien vu ce qui se passait ? non mais on n'avait même pas vu ce qui se passait ? bah bien sûr donc vous allez ronger la chambre je ne suis pas d'accord avant que c'est tissé à la rive la chambre elle était je ne vais pas dire nickel mais elle était plutôt bien rangée dépêchez-vous c'est les filles qui ont fait du bazar mais bien sûr tout le monde va ranger c'est votre chambre à tout le monde Marceau tu mets tes chaussons attends Marceau tu mets tes chaussons et tu y vas aussi ranger la chambre oui c'est ça dépêche-toi on a tout Halloween mais on n'a pas de costume alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est Halloween sauf que j'avoue que avec l'achat du lave-vaisselle le budget clairement vous en doutez on n'achète pas un lave-vaisselle comme on s'achète une baguette de pain du coup bah forcément ça m'a plombé un petit peu le budget et du coup je n'ai acheté aucun costume pour Halloween et comme ce n'est pas une fête que j'ai l'habitude de fêter puisque je n'aime pas Halloween bah clairement ils n'ont pas de costume pour Halloween enfin et là bizarrement Adam il va me faire une comédie parce qu'il a envie de fêter Halloween alors qu'on ne le fête jamais non c'est pas vrai on ne le fête jamais je ne sais pas si vous entendez donc Elsa je pense qu'elle va ranger tout seul puisqu'elle se permet d'insulter ses frères et ça commence sérieusement à m'agresser là c'était imbécile d'habitude c'est abruti voilà donc là ça va être la guerre là-haut le temps que la chambre soit rangée je pense que cette soirée va partir en bruit par contre j'ai des bonnes nouvelles je ne sais pas Adam j'ai des bonnes nouvelles parce que je pose parce que ça me fait un peu mal au bras au mois de mai oui oui vous avez bien entendu au mois de mai j'avais envoyé mon ordonnance pour demander une mammographie à l'hôpital de Cholet puisqu'en fait j'étais passée au secrétariat pour prendre rendez-vous et on m'avait dit ah bah non 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 il faut votre ordonnance pour prendre rendez-vous ok donc elle m'avait dit envoyez la par mail et puis nous on vous propose un rendez-vous et depuis le mois de mai j'avais pas de nouvelles donc après plusieurs mois d'attente j'ai enfin un rendez-vous alors apparemment il y a eu un désistement et j'ai donc rendez-vous le 13 novembre donc il était temps puisque normalement la mammographie c'est à 40 ans en tout cas moi on me l'a prescrite à 40 ans et au final je l'a fait à 41 ans passé bon passé pas beaucoup j'ai eu 41 au mois de septembre mais quand même et donc il était temps que je la fasse et re bonne nouvelle par rapport à ce que je disais je sais plus si c'était hier par rapport aux évaluations nationales d'Adam où on m'avait conseillé de le faire tester du coup j'ai cherché autour de chez moi un neuropsychologue et j'en ai trouvé un alors qui est plus près de chez Eric que de chez moi mais qui reste malgré tout dans le secteur bon je vais en avoir peut-être pour moi si ça m'acquiert je crois que j'en ai 35 minutes à y aller mais c'est mieux que d'aller à Angers n'est-ce pas ou à Nantes du coup j'ai demandé un rendez-vous et on m'a donné un rendez-vous mais j'en reviens pas quoi j'ai fait la demande hier et j'ai un rendez-vous là avant la fin du mois le mardi 26 novembre on aura rendez-vous chez le neuropédiatre pour Adam et je suis super contente c'est à 15h30 pendant les horaires d'école mais c'est pas grave je prends parce que ça fait trop longtemps que ça dure donc entre ça et la mammo on est bon lundi j'ai rendez-vous chez le dentiste donc ça aussi ça avance bon ça va se faire les choses évoluent maintenant il y a plus que le boulot je vois bien vos commentaires très encourageants me disant que vous me souhaitez tous de trouver un emploi je l'espère aussi pour être honnête mais pour le moment ça bouge pas beaucoup j'attends toujours la réponse de chez Star People mais j'ai pas grand espoir je vous le cache pas parce que faut être honnête j'ai pas le profil le plus recherché maintenant je sais que j'ai les références de chez Synergy puisque ma référente de formation chez Synergy m'avait enfin de stage plutôt m'avait suggéré de donner ses coordonnées pour avoir des références donc je me dis ça sera peut-être un plus on verra mais du coup ben voilà malgré tout j'avoue que j'ai plus d'espoir bon il est 20h34 et tout le monde est au lit Anaïs est partie du coup je le disais tout à l'heure elle est partie fêter Halloween avec ses copains et puis ouh j'allais vous perdre bon comment vous dire que moi j'ai passé une journée atroce les gars franchement m'ont pas évernée je suis désolée pour le noir j'ai encore pas les yeux de panda c'est le contre-jour en fait je pense qu'il fait ça ouais j'ai passé une journée difficile ma copine est venue et franchement ça m'a fait super plaisir de la voir mais mais Com et Adam ont été exécrables quand ma copine est partie c'est Elsa et Com qui ont été exécrables Adam s'était clairement calmé alors évidemment il a regardé un peu la télé donc Adam c'est assez bizarre mais dès que je le mets devant la télé c'est terminé et malheureusement c'est quelque chose que j'essaie d'éviter la télé donc c'est peut-être pas la solution je sais pas je sais pas comment vous gérez la télé chez vous mais moi j'essaie de la limiter au maximum et pourtant je suis consciente que quand ils sont devant la télé ils sont beaucoup plus calmes d'ailleurs je ne les entends plus mais du coup je trouve pas ça bien en fait qu'ils restent tout le temps sur la télé tout le temps tout le temps c'est compliqué enfin bref du coup bah là j'ai encore on la voit pas là sur la vidéo j'ai juste ici là sur la table derrière j'ai le couvert de marceaux à ramasser et puis j'ai même pas mangé tellement j'en avais marre je vais peut-être me faire un petit truc quand même parce que j'ai un peu faim mais franchement je suis un peu saoulée j'avoue du coup là je me suis installée devant la télé je vais me mettre le replay de DNA ensuite je vais regarder le replay des mamans c'est un petit peu mon rituel de soirée en ce moment et puis ensuite je pense que j'irai me coucher je pense que j'irai me coucher il faudrait que je mette mon sèche-linge en route aussi j'ai une lessive à sécher donc voilà bon bah je vais vous laisser sur ces quelques nouvelles et puis demain on a rien de prévu de spécial demain et en même temps avec le temps qui fait on peut pas sortir quoi donc c'est assez galère Anaïs elle reviendra demain matin je pense et nous on a donc la visite des sœurs en début d'après mais rien pour le reste de la journée il faut qu'on prépare la valise des enfants puisqu'ils repartent chez Eric samedi et puis oui ça paraît rapide mais ils sont rentrés samedi donc là c'est le week-end d'Eric et en plus il a une surprise pour eux qui va leur faire grandement plaisir je vous en parlerai mais plus tard et puis voilà du coup demain rien de prévu de spécial je pense que vu qu'on a déjà pas mal avancé sur le ménage on va faire des jeux de société on va essayer on va s'occuper ou se faire un après-midi télé vu que ça arrive à les calmer je pense qu'on va faire un peu les deux on va commencer par des jeux de société puis après on regardera soit tous ensemble soit eux tous seuls un dessin animé donc demain du coup comme j'ai l'air du temps je vais essayer de réaménager ma salle de bain pour pouvoir placer ma nouvelle commode j'ai quand même pas mal de choses à ranger dedans donc on va voir comment on gère ça donc voilà et bien sur ce je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin en tout cas merci beaucoup parce qu'on est bientôt à 1400 abonnés et j'avoue que il y a encore 6 mois j'y croyais pas du tout donc c'est vraiment chouette donc merci à vous puisque c'est grâce à vous je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog ciao ciao